La classe 6, ce qui est difficile, c'est vraiment de, bien, souvent on va avoir, par exemple, moi je suis en classe 6, classe 6, 3e siècle, donc j'ai des cahiers en 5e, cahiers en 6e, il faut faire les deux, ça prend du temps, corriger les deux, la classe n'est pas unie, tandis qu'à partir d'un album, je peux enseigner les mêmes choses, mais je lis une bonne histoire, on travaille tout le monde ensemble, en différenciant un petit peu les questions, puis l'enseignement est beaucoup plus signifiant, je pense, durable chez les élèves. Ce qui est intéressant de cette communauté d'apprentissage, c'est que tous les outils et les déroulements des journées se retrouvent sur le blog du récit des affluents, sous l'onglet littérature jeunesse, alors vous allez retrouver les quatre rencontres, alors notre rencontre jour 1, qui était notre rencontre dans le fond de préparation, c'est le modèle d'une SAE, on est vraiment en préparation, intention, découvrir le potentiel des oeuvres littéraires, en particulier l'album, et présenter les différents dispositifs. Notre jour 2, on est en réalisation, alors on a, dans le fond, les intentions, c'est de vivre une lecture interactive pour s'approprier les dimensions de la lecture, observer le développement de ces dimensions-là de la lecture chez les élèves, et planifier une lecture interactive qui pourra être vécue en classe. Notre jour 3, nos intentions de travail, toujours en réalisation, bonifier la lecture interactive, s'approprier le jugement critique, et créer une bande sonore pour une appréciation littéraire. Finalement, notre journée 4, on est en intégration, alors intention de travail, présenter les capsules sonores, dans le but d'observer le jugement, exercer son jugement critique. Et dans le fond, c'était d'outiller les enseignants au niveau de l'évaluation, partager les découvertes de lecture professionnelle, et finalement effectuer un bilan de l'année 1. Musique du générique Musique du générique Si on partait, puis on avait le goût de le faire tout de suite dans nos classes, vraiment, c'était très motivant. On pouvait sortir justement du matériel standard, puis moi j'ai découvert le potentiel immense des albums, puis en l'exploitant avec le langage de la littérature que les élèves, j'ai vu que ça avait un impact, un intérêt, puis ça a créé une grande motivation au niveau d'apprendre à bien répondre à des questions en lecture, qu'il y avait un grand potentiel. Puis maintenant, je dirais au début, j'étais sceptique, mais là, j'y crois qu'on peut aller très loin avec nos élèves en lecture, puis développer toutes nos dimensions, travailler tous nos critères. C'est possible. C'est possible. Je dois lire un livre, puis j'ai lu mon livre, puis ça se termine là. C'est d'aller, tout le questionnement qu'on les amène à faire aussi autour d'un livre, bien, après ça, elles réinvestissent dans les autres lectures. Ça aussi, c'est bénéfique. Ça, j'ai vraiment mis en pratique ce que j'avais appris au fur et à mesure des journées. Donc, vraiment construire une bonne intention de lecture, on l'écrit au tableau, on la garde en tête jusqu'à la fin de notre lecture, on y revient. J'ai travaillé beaucoup les questions, bien répondre à des questions en lecture, mais par le biais. Je l'ai fait surtout à l'oral, mais je pense que dans un prochain temps, je pourrais le pratiquer à l'écrit aussi. Donc, j'ai vraiment travaillé la lecture interactive et les intentions de lecture, bien construire une intention. J'ai travaillé le cercle de lecture, ce qui a été vraiment beaucoup aimé, des élèves, surtout pour ceux qui étaient plus faibles, parce que là, ils posaient des questions. Ils disaient chapitre 1 à 3, ou une fois c'était sur des albums, nous, encore sur les romans. Ils faisaient des retours intéressants. Là-dessus, ils se posaient des questions. Toi, qu'est-ce que tu as compris, etc. Et ce que j'aimais du carnet de lecture, c'est qu'à travers les différents pictogrammes, on travaille différentes dimensions. Donc, un enfant pour qui ça peut être un peu plus difficile de travailler tout en même temps, il pouvait se concentrer juste sur une question de réaction, par exemple. Ou juste sur une question d'appréciation. Cette fois-ci, je vais parler à mon prof juste des images. Ou juste de l'histoire, la morale que j'ai retirée du livre. Donc, je pense que ça aussi, le fait de combiner les pratiques, c'était gagnant. Par rapport aux technologies qu'on a exploitées, on pouvait filmer, dans le fond, la personne, mais on pouvait aussi enregistrer seulement sa voix pour répondre à une appréciation littéraire. Puis, je pense à des élèves, entre autres, dans ma classe pour qui l'écriture est difficile. Le fait de pouvoir donner sa réponse à l'oral, ça lui permet que ce soit moins difficile, puis que son énergie ne soit pas concentrée sur son geste moteur, mais bien sur ses idées. Donc, je pense que ça, c'était vraiment gagnant à ce niveau-là. Simple à utiliser, quand ça pouvait être des applications, des choses comme ça qu'on pouvait utiliser en tant que prof et pour nos élèves. Je me suis rendu compte que c'était pas si complet. Ils apprennent pas nécessairement beaucoup de planification, de préparation, même que ça peut en prendre moins que sur papier. Là, il suffit juste d'intégrer, puis ils rendent ça comme dans notre routine, notre enseignement. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...